Je voulais vous remercier et vous livrer les trois anecdotes les plus marquantes que j'ai vécues en six ans d'immobilier. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je voudrais aujourd'hui vous confier mes trois anecdotes les plus marquantes dans l'immobilier. Franchement, c'est souvent dans des situations, comme je vous le dis, anecdotiques où on va apprendre beaucoup et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Ça fait six ans, sept ans que je suis dans l'immobilier et je voudrais au travers de trois anecdotes vous donner ce que j'ai retiré de choses qui m'ont permis vraiment de grandir professionnellement et d'apprendre énormément. N'hésitez pas à mettre vous aussi en commentaire vos anecdotes marquantes avec votre conseil qui vous a permis aussi vous, sur une anecdote, d'apprendre énormément. La première anecdote que je voulais vous délivrer, c'est quand j'ai acheté mon premier bien immobilier. C'était un bien qui avait trois unités d'habitation, trois lots qui avaient été réunis et du coup, il était, je m'en souviens très très bien, le prix boutique, le prix affiché, c'était 300 000 euros. C'était très intéressant. Alors, quand on regarde par rapport au prix du marché aujourd'hui, effectivement, le marché a fait un bond donc c'est encore beaucoup plus intéressant et largement maintenant. Et du coup, j'étais prêt en allant visiter à l'acheter à ce prix-là parce que c'était ultra intéressant. Du coup, je le visite, j'échange avec la personne et en fait, de façon non consciente, mais j'en ai tiré un enseignement que j'enseigne maintenant dans les séminaires, quand je fais des séminaires et que je parle et que je focalise uniquement sur la négociation, c'est que je ne lui dis pas de prix. J'aurais pu arriver et lui dire « ok, c'est bon pour moi 300 000 euros ». Et donc, dans l'échange, je lui dis « à combien est-ce qu'il faut que je fasse l'offre pour remporter ? » Et là, il me dit « je pense que j'ai la main et que potentiellement, c'est une succession, ils veulent vraiment vendre vite. » L'agent immobilier avait fait une heure de route, il avait récupéré une succession, il n'était pas du tout de Paris donc il avait en plus, autant dire, pas envie de revenir. Je pense que c'était également le souhait de la famille parce que comme dans toutes les successions, ils ne veulent pas que ça mette 9 mois à être vendu, ils veulent juste vendre. Et donc, il me dit « la personne qui a hérité est prête globalement à négocier, je pense qu'aux alentours des 270 000, 280 000, ça part ». Dans ma tête, à ce moment-là, c'est le 14 juillet à l'intérieur. Globalement, je me dis « mais c'est déjà une super affaire ». Et là, il m'annonce qu'il y a une marge entre 20 000 et 30 000 euros de négociation. J'aurais très bien pu, de façon non consciente, dire « ok, c'est bon pour moi à 300 000 faire une offre et je l'aurais acheté à 300 000 ». Et ça se serait révélé de toute manière aujourd'hui, une super affaire, ça n'aurait pas fait la différence. Mais en une phrase, dans une discussion de deux minutes, c'est un gain automatique entre 20 000 et 30 000 euros en quelques mots qui a été fait. Et c'est depuis ce que j'enseigne, laissez l'autre venir vers vous, vous donnez un prix, ne donnez jamais un prix parce que si ça se trouve, c'est plus bas que ce que vous allez faire. Donc, c'est le moment de gagner de l'argent. Et là, je suis rentré chez moi et là directement, j'ai appris qu'il fallait laisser venir l'autre. C'est depuis ce qu'on fait, ce qu'on pratique et ce qui permet de gagner en quelques secondes des kilos euros, des dizaines de kilos euros. Donc, on parle de beaucoup, beaucoup d'argent. La deuxième anecdote que je voudrais vous raconter, je crois qu'il y a une vidéo sur la chaîne avec ce client puisqu'il s'appelle Oussama. Merci Oussama et bonjour si tu nous regardes. Sûrement à l'étranger parce que je sais qu'il est souvent en déplacement. Oussama, donc c'était un de nos premiers clients. On avait trouvé un bien des côtés, je vais le visiter avec lui. Et là, il y avait beaucoup de monde. Je m'étais arrangé comme on le fait toujours pour être premier. Donc, j'étais vraiment en position avec lui, tout allait bien. On visite, on dit à l'agent immobilier, pas de problème, on fait une offre. Donc, on prend le téléphone et puis on lui demande son mail. On fait une offre directement dans l'appartement par email. Et là, on voit la personne qui avait visité juste après nous, quand on fait l'offre, on sort. On voit la personne rentrer, ressortir directement avec un autre commercial de l'agence. Et les deux, l'autre commercial de l'agence et l'autre personne qui avait visité, se mettent à courir pour faire une offre en direction de l'agence immobilière pour être les premiers et arriver et faire l'offre les premiers. Alors nous, on avait fait l'offre sur le téléphone. Du coup, je demande à l'agent immobilier qui nous avait fait visiter. Je dis, mais pourquoi il court ? Cette scène était surréaliste. Quand on sort de l'appartement, nous, moi, j'allais prendre un café avec le client et on voit quelqu'un d'autre rentrer, ressortir, courir avec l'autre agent immobilier. L'agence, en plus, n'était pas très loin. Elle devait être à 300 à 400 mètres. Donc moi, je ne vais pas boire un café. Je retourne voir l'agent immobilier. Je lui ai dit, mais l'appartement, on l'a ? Parce qu'il vous avait dit, oui, c'est bon, pas de problème. Vous avez fait au prix, sans conditions suspensives. Donc, vous l'avez, c'est pour vous. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Je vous ai dit que c'était vous, c'était vous. Et donc, du coup, ça devait être bon parce que peut-être que l'offre était datée ou il allait servir du mail. En tout cas, effectivement, c'est nous qui l'avons eue. Mais il y a une scène surréaliste où on voit deux personnes, dont un autre commercial d'agence, courir en direction de l'agence. Et ce jour-là, on s'est dit, waouh, l'immobilier, effectivement, les gens courent aussi parce qu'il y a une réalité, ça permet de gagner beaucoup d'argent. Quand vous voyez qu'effectivement, au solde, il y a toujours ces mêmes images, aux informations où ils ouvrent les rideaux et les gens courent pour gagner quelques dizaines d'euros. Quand c'est quelques milliers, dizaines de milliers, là, ils courent encore plus vite, je peux vous le dire. Donc, du coup, c'est resté une scène surréaliste. Ce qu'on s'est aussi dit, ce qu'on a aussi appris, c'est en un, il faut être en position et être premier parce que quelquefois, une affaire, ça ne passe à rien. Effectivement, la règle dans l'agence que le directeur d'agence avait fixée, c'est le premier, on prend le mail, l'offre, et puis le premier est présenté et c'est tout. Donc, vu qu'on avait fait le mail, c'était parti. S'ils arrivaient à l'agence, même, ils signaient, ils dataient. Mais ils ne devaient pas savoir qu'on avait fait l'offre directement dans l'appartement par email. Et donc, ils sont sortis en courant pour aller le faire. Mais du coup, on s'est aussi dit, quelquefois, les bonnes affaires, ça passe à très peu de choses. Déjà, être premier sur la visite et effectivement, préparer au mieux son dossier. Donc, que ce soit un mail, par exemple, qui est prêt avec un dossier ou quelque chose qui rassure et qui peut partir directement. La troisième anecdote que je voudrais vous délivrer, c'est concernant le financement quand j'ai acheté ce même bien. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, j'avais fait plus de 20-25 agences bancaires différentes où j'avais obtenu que des noms pour faire financer cette première opération. Au final, j'aurais continué à pousser des portes, de toute manière, jusqu'à la fin des conditions suspensives. Et mon dossier avait atterri auprès d'une banque au CIC dans le nord de la France. Et je m'en souviendrai toujours parce que j'étais en train de faire un déménagement pour un copain. Un week-end, le téléphone sonne. Je n'avais jamais rencontré cette personne. Et elle me dit, voilà, votre dossier est arrivé sur mon bureau d'un banquier que je connais bien, qui était depuis le banquier entreprise de la société que je gère, qui ne finançait pas du perso. Il a dit, non, je vais l'envoyer à quelqu'un que je connais qui finance là-dessus du perso. Je n'avais jamais connu cette dame et cette personne. Et elle m'appelle. On discute du projet un quart d'heure, vingt minutes. Et je lui ai dit tout simplement la vérité. Je lui ai dit, écoutez, oui, je suis jeune. Oui, c'est une bonne affaire. Oui, je n'ai pas d'endettement. Oui, la société n'a pas beaucoup d'historique. Mais c'est mon métier, je sais ce que je fais. Et je lui ai dit de façon un peu désespérée. Parce que quand vous êtes au 20 ou 25e non, malheureusement pour ceux qui ont connu, vous savez que vous êtes un petit peu quand même désespérés. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, je ne cherche pas un taux. Je ne cherche pas à vous faire travailler pour rien. Je cherche juste quelqu'un qui me fasse confiance alors que j'ai 24 ans, je crois à l'époque ou 25 ans. Et je lui ai dit, et sur une opération rentable qui n'est absolument pas risqué où je connais les tenants et les aboutissants. Et en 20 minutes au téléphone, elle me dit, ok, c'est bon pour moi. Je le fais au feeling. Le dossier, il est très propre. J'ai aussi toujours fonctionné au feeling. C'est bon. Et là, je lui ai dit, mais c'est bon, c'est bon. Et elle me dit, si ça fait 25 ans que je fais ça, si je vous dis oui, c'est oui. Et là, elle m'a scotché. Ça m'a aussi donné une confiance énorme dans un partenaire financier. Ça m'a aussi fait énormément plaisir de trouver quelqu'un qui peut vous accorder sa confiance. Et du coup, ce que j'en ai retiré, c'est qu'il faut pousser le maximum de portes. Au bout d'un moment, il y a un oui où vous fidélisez et vous trouvez un partenaire. Si jamais elle tombe sur cette vidéo, je la remercie puisqu'elle m'a fait confiance vraiment pendant longtemps dans mes acquisitions avec une réactivité hors normes et hors compétition. Donc, un grand merci. Poussez les portes, c'est mon conseil, jusqu'à ce que vous obteniez un oui parce que c'est possible. Et j'en suis la preuve là-dessus où ça a été très compliqué également pour moi au départ. Je vous invite à mettre en commentaire, vous aussi, s'il vous plaît, votre anecdote pour aider l'entièreté de la communauté et de la chaîne. Un grand merci et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres anecdotes. Ciao !